L'importance d'aménager des réunions d'équipe en contexte de confinement me semble un problème absolument fondamental dans ces périodes troublés. Je crois que quand une personne vient demander à un professionnel de l'aide, bien au-delà de l'aide spécifique qu'il demande, il demande d'attention, il a besoin d'être avec l'impérieuse nécessité d'être reconnu par quelqu'un d'autre à qui il demande de l'aide. Je crois qu'il faut vraiment en ce temps troublé que les professionnels réalisent bien qu'à chaque fois qu'ils ont une personne qui demande de l'aide, cette demande de l'autre, cette demande d'affection, d'amour, d'amitié de la part de l'autre est tout à fait essentielle même si elle est inconsciente de la part de celui qui demande. Evidemment celui qui est professionnel reçoit la demande, j'aimerais bien le médier pour régler le problème de nos allocations qui n'arrivent pas, le médier pour régler nos traitements qui, je ne sais plus comment il faut que je prenne des compréments, etc. Au-delà de toutes ces demandes très concrètes, les personnes demandent autre chose. Evidemment le professionnel se retrouve en ce temps très difficile bombardé, on pourrait dire, de toutes ces demandes qui dépassent très loin des demandes qui sont fermées constamment. Evidemment si le professionnel pense qu'il peut tout seul régler ces questions-là, évidemment il est dans un excès de peut-être d'éco-suffisance ou d'également, etc. Il est très important qu'il se rende compte que lui-même a besoin de pouvoir échanger entre les autres. C'est dans ces conditions très particulières que ce qu'on appelle habituellement la réunion d'équipe, brevet d'importance cruciale. En effet, chaque professionnel est habitué dans son travail, même s'il travaille en solitaire, à pouvoir rencontrer d'autres personnes pour échanger sur le plan clinique. J'ai vu qu'elle était le patient, qu'il a posé tel ou tel problème, ça me pose vraiment des questions, je ne sais pas comment il va être, etc. Habituellement, les professionnels de la relation ont des dispositifs pour pouvoir échanger sur leur expérience clinique un petit peu difficile. Les éducateurs qui travaillent dans un établissement ont des réunions d'équipe pour pouvoir discuter des difficultés qu'ils rencontrent dans la situation des enfants. Tous les métiers de la relation ont, en tout cas je le souhaite, des réunions pour pouvoir échanger sur les difficultés traversées. Alors dans le temps actuel, on voit bien que la tendance à pouvoir rester seule, à devoir rester seule, pourrait aller contre cette nécessité de continuer à travailler en équipe. Je crois que c'est tout à fait essentiel que chaque travailleur de cette relation, chaque professionnel de la relation puisse se dire, je pourrais continuer à travailler seul dans mon confinement, mais il faut, par nécessité absolue, que je puisse disposer de personnes avec lesquelles je suis en lien. Les réseaux sociaux ont une fonction essentielle, c'est aussi une langue humaine, pour pouvoir partager ces difficultés. Alors on ne peut pas le faire avec tout le monde, on peut le faire avec des gens avec lesquels on partage une et avec lesquels on partage un certain nombre d'expériences avec lesquelles on a partagé une formation. Je crois qu'il faut trouver un public relativement restreint dans lequel on va pouvoir faire ces échanges nécessaires pour, disons, se décharger du poids énorme des demandes affectives qui sont faites actuellement aux professionnels. Et je crois que si ces professionnels peuvent partager ces choses-là entre collègues, alors ils sont d'autant plus disponibles pour les nouvelles demandes qui leur sont faites et dans ces conditions très particulières que nous travaillons actuellement.